ok donc on a vu comment insérer un thème wordpress et ça fonctionne exactement pareil pour les extensions on va voir ça de suite vous allez du coup dans extension à gauche vous pouvez cliquer sur extensions installées ou ajoutées là du coup il ya des extensions mises en avant par wordpress c'est pas forcément à prendre en compte on peut voir les populaires ça ça peut être intéressant et recommandé ça c'est pas génial je pense quoi que ça va et on peut en rechercher donc par exemple je vais mettre rankmat c'est une extension que j'adore faut savoir des fois que dans un bar de recherche même si vous mettez le mot clé comme par exemple vous commerce si je mets vous comme ça va pas marcher que la recherche assez bizarre vous cliquez sur installer voilà donc on active voilà ce que je voulais vous montrer en fait c'est que des fois il y aura des extensions il faudra directement paramétrer où vous pouvez passer et voilà c'est des genres de paramétrage un peu nécessaire pour la mise en place des plugins voilà par exemple faudrait que je lance l'assistant de rang mat je vais pas le faire là parce que c'est pas c'est pas une vidéo sur rang mat et voilà si vous souvenez il n'y avait pas en fait cette partie de rang mat à gauche n'avait pas ce petit menu et c'est comment marche en fait les extensions des fois ça se met dans réglages des fois elles ont carrément un menu propre donc voilà il faut le savoir des fois si vous installez une extension qui n'a pas de menu comme rang mat c'est souvent en réglages ou d'un outil donc encore une fois comme pour insérer un thème vous pouvez téléverser une extension je vais pas vous montrer parce que c'est exactement la même chose